Bonjour, je suis Laurent Rouillotte, formateur informatique à domicile. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à installer Avast antivirus sur votre ordinateur. Donc, première chose que je vais faire, je vais lancer le navigateur Internet. Donc ici, moi, je vais lancer Microsoft Edge. Je clique dessus et je vais taper Avast antivirus gratuit. Et comme je veux aller le chercher sur le site Clubic, je vais mettre Clubic. Donc, je clique dessus. Donc là, il me demande, alors là, je vais fermer cette valeur. Donc là, je viens d'appuyer sur le bouton télécharger Avast gratuit 2017 Clubic. Je vais arriver sur la fiche et là, j'ai un gros bouton télécharger. Je vais appuyer sur le bouton télécharger. Je patiente quelques instants. Et ici, j'ai le bouton enregistrer, enregistrer sous. Donc, moi, je veux l'enregistrer sous le dossier téléchargement. Donc, je vais appuyer sur enregistrer sous Avast antivirus. Et je vais appuyer sur enregistrer, ce qui va me permettre de télécharger le logiciel sur mon ordinateur. Alors attention, lorsque j'appuie sur télécharger, il ne s'installe pas. Nous verrons tout à l'heure comment installer le logiciel par la suite. Alors, je vous propose de faire une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Alors, mon logiciel est presque téléchargé. Je vais attendre quelques secondes. Il est en train de vérifier si tout est correct. Et là, je vais pouvoir appuyer sur le bouton exécuter. Alors là, mon ordinateur me demande une autorisation. Donc là, je vais appuyer sur oui. Et l'installation commence sur mon ordinateur. Alors attention, il faut absolument qu'aucun autre antivirus soit sur votre ordinateur. Ce n'est pas parce que vous allez avoir deux, trois ou quatre antivirus que vous serez mieux protégé. Et même, je vais vous dire que votre ordinateur va être très très lent si vous avez plusieurs antivirus. Donc, avant de pouvoir procéder à l'installation, faites bien attention que aucun antivirus soit sur votre ordinateur. Donc ici, avant de procéder à l'installation, je fais bien attention parce que souvent, les logiciels gratuits, il y a des partenariats. Donc là, je vais décocher oui, installer également le navigateur Chrome. Et je vais décocher la barre barre d'outils Google. Là, je vais pouvoir appuyer sur installer. Donc l'installation est en cours. L'installation est quasiment terminée. Donc si je fais un clic sur mon icône, je clique dessus. Donc là, un message apparaît. Je vais appuyer sur le bouton continuer. Là, je continue encore. Et là, il nous propose d'installer un antivirus sur un téléphone Android. Je n'en ai pas besoin, donc je vais cliquer sur non. Il veut me faire tester le navigateur Safe Zone. Je n'en ai pas besoin non plus. Donc je vais cocher sur je laisserai plus tard. Donc là, l'antivirus est installé. Alors, il va être nécessaire de redémarrer l'ordinateur pour que tout soit pris en compte. Donc là, je vais faire une pause et on se retrouve dans quelques instants. Donc après avoir redémarré mon ordinateur, j'ai un message ici. Continuer. Avant d'appuyer sur le bouton continuer, lisez bien. Il veut vous refiler toujours le navigateur Chrome. Moi, je le décoche. Je n'ai pas envie. Et je n'ai pas envie d'avoir la barre d'outils Google non plus. Donc, je décoche. Ce n'est qu'à ce moment-là que je vais pouvoir appuyer sur continuer. Et votre antivirus est prêt à fonctionner. Alors, autre petite chose, toujours avec Avast. Il vous propose son propre navigateur. Moi, je n'ai pas besoin. Donc, je vais pouvoir l'envoyer à la corbaille. Merci. 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 Merci.